Merci Vincent, c'est toujours un très grand plaisir, un très grand privilège d'être ici. Je suis vraiment ravie. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder la question des changements du droit en lien avec le numérique. C'est un véritable défi. J'ai pris un angle d'attaque qui est forcément personnel et forcément subjectif et partiel. Mais peu importe, finalement, comment on prend ce sujet. Ça ramène à énormément de questionnements qui, je pense, vont vous parler, je l'espère en tout cas. Donc, je vous invite effectivement à cet échange. D'autant plus que cette conférence n'est pas finie, en quelque sorte. C'est un début de réflexion que je voudrais partager avec vous. Et donc, finalement, il faut plutôt prendre cette conférence comme un working paper, comme une réflexion en cours, plutôt que quelque chose de bien finalisé. Comme ça, je m'excuse par avance si c'est un petit peu brouillon. C'est pratique. Donc, pour essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler du numérique. Bon, évidemment, parce que c'est ma spécialité. Mais c'est aussi parce qu'on parle beaucoup de l'impact du numérique dans la société et sur l'économie. Donc, dans la société, ce sont évidemment plutôt les sociologues qui se sont penchés sur ces questions et qui ont, par exemple, réfléchi sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur nos comportements, sur nos vies, sur l'interaction, évidemment, avec nos semblables. Donc, c'est déjà une première modification, une première rupture qu'on peut voir parce qu'évidemment, l'introduction de nouveaux outils de communication change nos rapports aux autres. C'est aussi, évidemment, l'impact sur l'économie qui se traduit par des termes un petit peu caricaturaux, mais très utilisés dans les médias comme l'ubérisation de l'économie, ce qui est censé tout dire et rien dire, ce qui est censé dire, en tout cas, que ça change, qu'on est bousculé, qu'il y a des ruptures. Et on associe ça, effectivement, à des modèles disruptifs de l'économie. Donc, on est passé un petit peu d'une situation assez classique où, finalement, le numérique et l'économie, ça consistait simplement à faire du commerce électronique, à vendre des produits et des services qui étaient finalement assez classiques. On utilisait simplement Internet pour montrer les produits, pour essayer de vendre ces produits. Et puis, finalement, l'Internet et les sites ont pu être utilisés aussi comme intermédiation entre certaines activités qui, finalement, ont été créées ou sont venues concurrencer des modèles déjà existants, que ce soit le modèle d'Uber ou Airbnb, c'est venu concurrencer les taxis ou l'hôtellerie par une simple plateforme d'intermédiation qui met en relation des particuliers qui vont se retrouver, finalement, à concurrencer avec les biens qu'ils proposent. Ils vont se retrouver, finalement, à concurrencer des professionnels. Donc, finalement, dans ce genre d'économie, c'est plus la plateforme, les algorithmes utilisés et surtout l'agrégation des données qui permet de construire ce nouveau marché qui, dans le monde réel, va venir perturber un marché déjà existant. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des impacts forts dont on entend beaucoup parler dans les médias, des impacts forts du numérique dans notre société. Et si on se penche un petit peu plus sur le droit, bon, moi, je vois trois phases. Peut-être qu'on pourrait découper les choses de différentes façons, mais peu importe, la première rencontre entre le droit et le numérique ou l'Internet de manière générale a été de dire, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, c'était un peu l'idée des premiers acteurs de l'Internet qui était de dire, c'est une zone de non-droit, il ne faut pas que le droit vienne se mêler d'Internet. Bon, évidemment, c'était un mythe et évidemment, les États ne l'ont pas entendu de cette oreille. Donc, assez rapidement, on a appliqué le droit classique, le droit commun à Internet en disant, c'est la même chose, ce n'est pas un nouvel espace dérégulé. C'est une prolongation des États, avec évidemment une approche artificielle de cette réflexion, puisque l'outil étant international et les droits étant territorialisés, étant nationaux ou régionaux, c'est assez artificiel de vouloir appliquer son drap ou en tout cas de vouloir dire à quel moment mon droit s'arrête pour que le droit du voisin puisse se mettre en œuvre. Donc, évidemment, dans cette deuxième phase, on a appelé rapidement une troisième, avec la spécialisation du droit, soit pour répondre à des problèmes spécifiques du numérique, soit justement pour essayer d'articuler les normes entre les pays ou par secteur d'activité. Il a quand même fallu ajuster les choses. Donc, depuis lors, la spécialisation s'est traduite par tout un tas de nouveaux concepts ou de nouvelles règles. Je vous ai cité des exemples récents, puisque ce sont ceux de la loi République numérique. Donc, le droit à l'oubli numérique, par exemple, la mort numérique. Jusqu'à présent, quand on était mort, les données personnelles n'étaient plus vraiment des données personnelles. Alors que maintenant, il y a finalement une certaine prolongation de la vie des données à la mort de la personne, puisqu'on va pouvoir décider ce qu'on fait de ces données personnelles, même quand la personne est décédée. Donc, il y a une espèce de succession qui se met en place et qui est tout à fait nouvelle. Également aussi, avec les changements sociaux de l'Internet, se pose aussi la question de l'accès aux services, l'accès à l'administration, à la justice, etc., qui fait aussi partie de la... Enfin, qui est un volet envisagé aussi dans la loi République numérique. Alors justement, cette loi République numérique, donc adoptée le 7 octobre dernier, a un certain nombre d'objectifs, donc l'ouverture et la circulation des données, donc c'est une politique d'open data, garantir un environnement ouvert et respectueux de la vie privée, donc effectivement un renforcement de la protection des données personnelles, en lien avec le vote du règlement européen le 27 avril dernier, donc le règlement qui vient réformer la directive sur la protection des données, et faciliter l'usage des citoyens, c'est précisément l'accès aux services publics, par exemple, des citoyens via l'outil numérique. Alors, cette loi République numérique, on peut la prendre comme exemple pour deux raisons, d'abord pour son contenu, puisqu'elle concerne le numérique, mais aussi sur la façon dont on a fait la loi à ce moment-là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a mis en place un modèle un peu participatif de construction de la loi, où d'abord, il y a eu plusieurs réunions publiques en France, dans différents espaces, pour recueillir un petit peu la vie de la population, plutôt des personnes quand même assez à l'aise avec le numérique, plutôt intéressées par le numérique. Ensuite, il y a eu un premier projet qui a été mis en ligne, auquel on pouvait, je vais vous montrer un petit peu la chronologie, auquel on pouvait participer. Donc, vous voyez, d'abord, une concertation par des réunions, la mise en place d'une stratégie, d'une co-écriture de la loi. Donc, avec un premier projet, effectivement, on pouvait aller apporter ses commentaires sur les articles, en proposer d'autres, corriger les commentaires des autres, on pouvait aller dire j'aime, j'aime pas, etc. Donc, ça se voulait interactif et actif. Bon, au final, la concertation, la co-écriture n'a pas duré très longtemps, vous le voyez, ça a duré un mois. Et au final, dans la version définitive, vous voyez que d'abord, ça se situe bien en amont du processus législatif qui n'est pas remis en cause. Donc, c'est simplement un modèle participatif assez timide, il faut quand même le dire, où, finalement, le législateur traditionnel reprend ses droits à la fin du processus. Et au final, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a qu'un ou deux articles qui viennent vraiment de cette co-écriture. Donc, c'est vrai. On ne peut pas du tout dire que la loi a été co-écrite. Je pense que c'est un peu un raccourci. Et donc, vous voyez que cette participation s'est même faite en amont du Conseil des ministres. Donc, voilà, vraiment, le gouvernement, puis le législateur reprend de la place à ce moment-là. Donc, bon, c'est un exemple intéressant. Mais vous voyez, dans le processus législatif, il n'y a pas de remise en cause fondamentale. Et puis, le taux de participation aussi, même si on peut se réjouir parce que ce n'est qu'une première fois, le taux de participation était quand même assez faible. Je n'ai pas le taux, mais il y a eu finalement très peu de Français qui ont participé à ce processus. et évidemment que des personnes au courant, on va dire, des questions du numérique, avec toujours aussi la question des influences des lobbies pour lesquelles on n'est quand même pas les champions de la transparence en France parce que ce n'est pas notre mode de fonctionnement. On n'aime pas les lobbies, donc on le met sous le tapis. On ne l'assume pas, en quelque sorte, bien qu'on sache très bien qu'évidemment, ils ont leur place dans le jeu. Donc, bon, je regrette qu'il n'y ait pas eu un peu plus de transparence de ce point de vue-là. On savait qui apportait les propositions, mais peut-être qu'il faudrait expliquer un peu plus clairement qui défend quoi et qui est là pour quoi parce que finalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, fort de cette troisième phase de spécialisation du droit, on arrive aujourd'hui à un véritable foisonnement législatif. On a tendance à dire ça tout le temps en France, mais c'est vrai. Il y a une véritable inflation législative et même un éclatement du droit. Pour la petite histoire, là, cette année, les étudiants m'ont demandé, en droit du numérique, quel code ils devaient acheter. C'est très français de vouloir des codes. D'abord, je leur ai dit qu'il y avait des J-France, donc ce n'est pas la peine d'acheter des codes. On a tout en ligne, en temps réel et actualisé. Donc déjà, ce n'est pas la peine d'en acheter. Mais en plus, je leur ai dit, mais quel code ? Parce qu'il y en a dans le code civil, dans le code pénal, dans le code de la consommation, dans le code de la sécurité intérieure, et des tas de lois qui ne sont pas codifiées. Parce qu'on parle de codification, c'est notre marque de fabrique en droit continental, mais beaucoup de choses sont en dehors des codes aussi. Donc finalement, je lui ai dit, « Non, vous pouvez en réalité essayer tout ou rien, donc autant ne rien acheter et regarder tout en ligne ce dont vous avez besoin. » Et donc, effectivement, il y a un véritable éclatement de la norme, si bien qu'aujourd'hui, quand on fait un cours de droit du numérique et qu'on veut essayer d'être un peu exhaustif et ramasser la matière, on n'est jamais à l'abri de la petite disposition qui se trouve dans n'importe quelle loi. Là, par exemple, dans la loi de financement de la sécurité sociale, qui ne nous concerne pas vraiment, quand même, a priori, il a été question d'ajouter une disposition pour taxer un petit peu plus l'hôtellerie version Airbnb. Voilà, donc il aurait pu tout à fait y avoir un article dans cette loi qui n'a rien à voir avec notre sujet et tout est à peu près comme ça. Et en matière pénale aussi, on a tendance à renforcer les sanctions dès lors qu'on utilise un moyen de communication électronique. On va considérer que c'est finalement un motif aggravant et des circonstances aggravantes et donc on va augmenter la peine. Et c'est pareil. Donc là aussi, on va avoir des dispositions, des petites dispositions de ci, de là. Donc c'est un petit peu déconcertant, encore une fois, quand on veut essayer d'être exhaustif et de faire une analyse globale. Donc beaucoup de normes spécifiques. Évidemment, beaucoup de régulateurs parce qu'on en discutait encore la dernière fois. On est les champions de la régulation. On est très droit dur, mais on a aussi beaucoup de régulateurs qui ont plutôt un statut d'autorité administrative indépendante, ce qui pose quand même toujours la question de leurs moyens, de leur budget. Et donc là, j'en ai cité quelques-uns qui ont des liens avec le numérique, plus ou moins. Mais donc, la Commission nationale informatique et liberté pour les données personnelles, l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour la sécurité des systèmes, l'ARCEP, c'est pour les infrastructures elles-mêmes de communication électronique. La DGCCRF, c'est pour la protection des consommateurs. La concurrence, c'est pour la concurrence. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, oui, bien sûr, il y a beaucoup de contenus audiovisuels évidemment numérisés. La DOPI, je pense qu'on ne la présente plus. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs qui n'est pas de l'open data, mais qui est un peu le précurseur d'une certaine petite transparence avec l'État. EtALAB, maintenant, ce n'est pas une autorité, mais c'est un service de l'État qui met en place justement l'open data et qui s'occupe de la plateforme pour recevoir les jeux de données des autorités publiques. Pour vous donner, j'ai mis des petits points. Maintenant, il faut mettre des petits points parce que je ne suis pas sûre d'avoir cité tout le monde. Alors, il y a peut-être une surenchère dans la spécialisation du droit du numérique parce que tout n'est pas non plus forcément spécifique. Par exemple, on parle beaucoup de droits fondamentaux numériques ou de chartes de l'Internet ou de constitution de l'Internet. Quand on y regarde un peu plus près, s'il fallait consacrer des droits fondamentaux liés au numérique, on n'en consacrerait pas forcément beaucoup. Je pense que ce qui peut vraiment être spécifique, ce serait par exemple le droit d'accès à l'Internet qui pourrait peut-être être... Ça se discute sur le principe. Mais en tout cas, s'il devait y avoir quelque chose de particulier, ça pourrait être ça. Et à part ça, et la neutralité de l'Internet aussi éventuellement qu'on évoque aussi parfois qu'il faudrait fondamentaliser. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose de spécifique. La liberté d'expression, elle existe partout. La liberté d'opinion, c'est pareil. La protection des données personnelles, elle existe par ailleurs. Donc, je ne suis pas certaine qu'on aurait vraiment beaucoup de matière à spécialiser. Donc, il faut aussi se méfier des effets de mode liés au numérique. Et le côté, il faut réguler absolument le niveau numérique. Tout n'a pas vocation à être forcément spécifique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cet éclatement ? Bon, il y a un peu cette surenchère dont je viens de parler. Il y a l'idée aussi que le droit français s'inscrit évidemment dans le droit européen. Et l'Union européenne mène une politique assez volontariste dans la construction du droit du numérique. et depuis que la commission Juncker est en place, ça faisait partie des sept priorités de son mandat, c'est le numérique. Donc, dans les sept priorités, le numérique et en particulier le marché unique numérique. Donc, croissance économique, levier de l'emploi, etc. Donc, il y a quand même une volonté très... Comment dire ? Une logique économique et très forte, une volonté politique très forte de l'Union européenne qui, évidemment, a pris énormément de mesures. Donc, cette année, on nous annonce 16 mesures. Il y en a en propriété intellectuelle, il y en a en contrat, il y en a en infrastructures, il y en a en cloud, il y en a en tout, en données personnelles. Et donc, évidemment, il faut aussi absorber, en plus de ce qu'on fait nous, qu'on fait déjà beaucoup, il faut aussi absorber ce droit de l'Union européenne. Donc, ça explique un petit peu cette profusion et cet éclatement de la norme. L'open government, l'open data aussi, qui est un peu un phénomène, enfin, je ne sais pas, c'est pas un phénomène de mode, mais qui est une réalité à peu près partout. Donc, on veut aussi faire un petit effort quand même en ce sens-là. Donc, c'est aussi ce qui nous pousse à le faire. Certaines particularités de l'Internet à discuter, mais bon, c'est ce qui justifie, en tout cas, qu'on prenne certaines modes, certaines normes. Et puis, alors ça, je trouve que c'est ce qui est le plus ennuyeux. c'est que dans cette inflation normative, on a tendance aussi à prendre tel ou tel acteur ou tel ou tel problème et à dire, on va faire l'article anti-Google, l'article anti-Airbnb, si possible, les grandes compagnies américaines, parce que voilà, elles sont quand même très clairement dans le collimateur du législateur. Donc, on va faire, voilà, la loi anti-Uber, anti-Airbnb, anti-Google. Et donc, évidemment, c'est une individualisation de la norme qui, à mon avis, n'est pas la bonne solution, n'est pas la bonne solution, n'est pas le bon moyen de faire parce qu'il suffit qu'un concurrent de ces géants arrive et utilise un procédé un petit peu différent pour que ça ne rentre plus dans le champ de la loi et donc il faille encore adopter des normes encore et encore. Donc, je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment de manière plus globale. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous proposer en deuxième partie. Donc, comment essayer d'être un peu plus, de mener une réflexion un petit peu différente sur la façon de construire le droit du numérique. C'est en chantier, comme je vous le disais. Mais en attendant, je voudrais approfondir un petit peu quelques ruptures de quelques notions fondamentales du droit privé. J'aurais aimé en prendre un petit peu plus, mais on va se concentrer sur la personne et la propriété. On aurait pu parler du contrat ou de la notion de marché aussi. Ces notions-là aussi sont perturbées et mériteraient aussi la réflexion. Donc, voilà, je m'arrête là, mais ça aurait pu aller plus loin. Alors, concernant la personne, il y a des changements, des ruptures positives et d'autres... Enfin, positives, qui montrent en tout cas une volonté de contrôler et de reprendre un petit peu le contrôle par rapport à la protection de la personne dans l'utilisation du numérique, on va dire, et d'autres qui montrent plutôt qu'on perd le contrôle et qu'on ne parvient pas bien à ce qu'on cherche à faire. Donc, pour reprendre le contrôle, pour protéger la personne par rapport au numérique, évidemment, on pense beaucoup à la législation sur les données personnelles puisque dans ces contextes de big data, on sait que c'est le principe de la captation de données, la collecte de tout type de données et qu'on ne fait pas le tri entre ces données pour respecter en particulier la législation des données personnelles. Donc, partant de là, comment est-ce qu'on peut essayer de faire face à ce changement ? Alors, évidemment, le règlement du 27 avril 2016 essaie de tenir compte de la technologie et, en tout cas, affirme d'abord haut et fort la place de la personne, la place des personnes physiques, en particulier en consacrant la protection des données personnelles comme étant un droit fondamental à l'article 8 de la charte et également aussi à l'article 16 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui est le traité de base, un fondamental, qui régit aujourd'hui l'Union. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que, sur le fondement de l'article 16, qui reconnaît en tant que tel la protection des données personnelles, le règlement a pu être pris sur ce fondement-là, alors que la directive, qui est ainsi réformée par le règlement, la directive de 95 était prise sur le fondement du marché intérieur, sur le fondement de l'article 114. Donc, ça veut dire qu'on serait passé d'une logique plus économique, marché intérieur, ça veut dire libre circulation des données. Donc, c'est ça qu'on va mettre en avant. Donc, ça veut dire qu'on fluidifie les échanges et qu'on est d'accord pour que les entreprises ou les États utilisent les données. C'est un petit... Enfin, les États, il y a des législations différentes, mais en tout cas, les entreprises utilisent les données. C'était la logique, le fondement de la directive. Et là, avec l'article 16, on se dit, ah, la personne est au cœur du dispositif. On verra qu'il faudra quand même nuancer. C'est un peu près aussi la même démarche dans la loi république numérique où on essaie aussi de faire en sorte que la personne reprenne le contrôle de sa donnée. Et je vous ai reproduit l'article 54 de la loi qui, du coup, devient le nouvel article premier de la loi de 78 puisque la loi de 78 sur informatique et liberté ne sera pas remise en cause par le règlement. La loi de 78 va devoir intégrer le règlement, bien sûr, mais les deux vont devoir encore s'articuler ensemble. Le règlement ne prend pas la place de l'intégralité des législations nationales puisqu'il y a encore des choses qui sont laissées aux États. D'accord ? Donc, cette loi de 78 est toujours là. Et son nouvel article premier, voilà, je vous l'ai reproduit ici. Donc, toute personne dispose du droit de décider de contrôler les usages qui sont faits de ces données dans les conditions fixées par la loi. Donc, c'est l'idée d'autodétermination informationnelle qui est un concept un petit peu à la mode qui vient du droit allemand, de la Cour constitutionnelle allemande. Et on essaie, enfin, c'est revenu aussi par la doctrine et aussi par le rapport du Conseil d'État en 2014 sur les libertés fondamentales et le numérique. On essaie de porter cette notion. Alors, pour ma part, si je vois bien l'idée, j'ai un petit peu de mal à comprendre un peu ce qu'il y a derrière et comment on imposerait quoi que ce soit. Et j'ai un peu peur que ce soit un article déclaratif, c'était déjà le cas de l'article premier précédent. Donc, finalement, on n'est pas à ça près. On peut continuer à déclarer. Mais bon, ce n'est pas très normatif. Et encore une fois, on voit bien l'idée, elle est séduisante, contrôler ses données. Oui, d'accord, mais comment ? Et si on dit ça et si on le fonde sur la personne, ça veut dire qu'on ne le fonde pas sur la propriété. Or, un des moyens de contrôler ses données, ce serait de dire c'est moi qui monnaye mes données et je décide quand toi, Google, tu prends mes données et je les monnaye. Ça, c'est aussi une autre façon de reprendre le contrôle de sa donnée par l'aspect monétaire. Donc là, ce n'est pas ce qui est envisagé puisqu'on est sur le fondement de la personne. Mais du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire reprendre le contrôle de ses données ? Bon, en tout cas, c'est une réaction que l'on a par rapport au fait que la personne soit impactée par le numérique. La notion de mort numérique dont je parlais tout à l'heure, là, je vous ai reproduit le détail du régime juridique mais en gros, l'idée, c'est qu'à la mort de la personne, elle peut décider, enfin, pas quand elle est morte, avant de mourir, elle peut décider qu'à sa mort, par exemple, sa page Facebook sera conservée. Elle peut décider ce qu'elle veut de ses données, de ses informations et donc, elle peut confier à un tiers de confiance numérique cette succession, la mise en œuvre de ses volontés et d'ailleurs, je crois qu'il y a le mot succession, il me semble, pour montrer que c'est vraiment l'idée, oui, les héritiers, la succession du défunt, voilà. Donc voilà, on peut d'ores et déjà dire ce que l'on voudra, donc donner des directives générales ou particulières. Alors, les directives générales, c'est au tiers de confiance numérique, donc ce serait a priori, donc qui serait certifié par la CNIL, donc là, c'est un nouveau, je ne sais pas, un nouvel opérateur, un nouvel acteur qui va arriver. peut-être que ça peut être les tiers de confiance qui font de la certification électronique, qui font aussi par ailleurs de la cryptologie, je ne sais pas si ce seront les mêmes, s'ils proposeront aussi le service de mort numérique, je ne sais pas. Donc, il faudra inscrire sur un registre unique en disant, les Twitter, je veux que ça arrête, Facebook, je veux que ça continue, enfin voilà, on me dira un peu ce qu'on veut de toutes nos données en ligne et on peut aussi donner des directives particulières, donc auprès de responsables de traitement concernés, directement auprès de Facebook, Twitter, etc. Et si on n'a rien dit, ce sont les héritiers qui décideront ce que l'on fera et ils pourront décider, ce n'est pas une obligation, de faire procéder à la clôture des comptes. Donc, il ne faut pas non plus se retrouver dans des situations ubuesques où on ne peut pas, comme on est tiers par rapport au compte, on ne peut pas demander la fermeture du compte de quelqu'un et du coup, le compte continue à vivre alors que la personne n'a rien dit de son vivant, donc il n'y a pas de raison de continuer et puis peut-être que ça peut chagriner l'entourage de voir toujours la page Facebook de la personne, donc peut-être que c'est une bonne idée d'arrêter et il faut que dans ces cas-là, les responsables de traitement acceptent cet arrêt même si on n'est pas directement à la personne concernée. On se retrouve dans des situations un petit peu morbides, mais voilà, ça c'est une situation tout à fait nouveau que la loi république numérique a voulu gérer. vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez, j'aimerais bien voir votre opinion. Alors, ça c'est le côté un peu déclaratif, on se concentre sur la personne, il y a de belles idées, de beaux concepts dans la loi république numérique et dans le règlement de données personnelles. Néanmoins, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, il y a quand même toujours un peu la logique économique de faire circuler les données et même si le règlement général est fondé sur l'article 16, ça c'est indéniable, quand on regarde le contenu et la logique même du règlement, quand on regarde aussi les considérants, il est beaucoup question de marché intérieur et beaucoup question de construction du marché unique numérique. Donc, on est quand même à mon avis énormément encore dans une logique économique et on le voit dans le titre de la directive qui est exactement le même dans le règlement, c'est à la fois libre circulation des données et protection des personnes physiques. Donc, on est toujours dans cette ambivalence-là et évidemment, c'est toujours difficile de trouver le point d'équilibre. Donc, encore une fois, quelques concepts protecteurs de la personne mais dans les faits, dans le règlement, il y a quand même une logique économique et dans les faits, on sait bien qu'il y a un marché de données, on sait bien qu'il y a des courtiers de données et on sait bien qu'on a beau avoir les meilleures protections du monde, les données sont collectées et on a bien du mal à savoir ce qui est collecté, comment, pourquoi faire et où sont physiquement nos données et comment elles circulent, comment elles sont revendues, etc. Donc, on est quand même dans un contexte de big data, ce n'est pas parce qu'on fait des règlements que le big data ne se fait pas, ça c'est sûr, ça c'est évident et là, il y a vraiment une confrontation directe entre la logique du big data et la logique de protection des données parce que dans le big data, on ne tient pas compte d'une quelconque finalité des traitements, on collecte les données, on verra bien ce qu'on en fera, on ne sait pas toujours ce qu'on en fait par avance, on ne cherche pas à minimiser mais au contraire à maximiser, donc à collecter un maximum de données, données massives, on est dans le volume, on sait très bien que le volume apporte plus de précision, plus d'informations, je pense que Sébastien pourra nous en parler, également aussi la notion de nécessité-proportionalité, c'est complètement incompatible et puis les consentements des personnes et l'exercice des droits des personnes, à partir du moment où on ne sait pas que nos données sont collectées, je ne vois pas bien comment on peut exercer nos droits, donc évidemment, il y a une confrontation des deux et là-dessus, il faut quand même dire que le règlement européen de ce point de vue-là n'a pas intégré une quelconque logique de big data, n'a pas réaffirmé des droits qu'on avait déjà ou en créé de nouveaux et être un peu dans la même logique par rapport à cette activité-là, il n'y a pas de prise en compte de cette technologie et c'est pourtant quand même l'essentiel des problèmes aujourd'hui, me semble-t-il, donc le règlement aura du mal à nous protéger de cet état de fait, à mon avis. Donc, voilà, collecte des données, collecte massif des données, donc même si la question de la propriété des données est un peu un... En France, ce n'est pas quelque chose qu'on admet, on admet plutôt que c'est rattaché à la personne et que c'est un droit fondamental, comme je vous l'ai dit, néanmoins, dans l'effet, il y a bien une occupation de la donnée ou une appropriation de la donnée dans les faits, même si, évidemment, dans le texte et dans les principes, on le refuse. Alors, justement, la notion de propriété, donc il y a la question de la propriété de la donnée, mais il y a aussi la question de la propriété matérielle des biens et là, je pense au modèle d'intermédiation des plateformes dont on parlait tout à l'heure qui sont quand même géniales parce que Airbnb, c'est le plus grand hôtelier du monde sans avoir un seul appartement ou ils en ont peut-être acheté quelques-uns au début pour lancer la ferme et voilà. Uber, c'est la même chose, c'est une entreprise de transport majeure sans avoir acheté une flotte de véhicules, c'est quand même une idée assez géniale, c'est profiter de la propriété et donc de partager sous couvert d'économies collaboratives, de partage, de pouvoir valoriser les biens que l'on possède et qu'on n'utilise pas tout le temps sous couvert de ce discours très sympathique, le business est génial dans les principes, après évidemment au plan social, évidemment ça se discute, ça fait plus que se discuter puisque ça remet en cause non seulement les modèles dominants de taxis, d'hôteliers qui sont soumis et de réglementations à laquelle échappent ces nouveaux acteurs, mais en plus se pose la question aussi de la protection sociale des travailleurs soi-disant indépendants de ces nouveaux opérateurs, donc bien évidemment la rupture économique et sociale et il y a aussi évidemment des répercussions en droit du travail. Donc là, il y a un déplacement de la valeur très clairement donc la valeur n'est plus dans la possession du bien matériel que l'on va mettre à disposition puisqu'on n'en est pas propriétaire, tous ces acteurs ne sont pas propriétaires, mais par contre, ils ont la plateforme très opérationnelle, ils ont collecté les données et ils ont les algorithmes qui permettent justement que la mise en relation fonctionne très bien. Donc là, on voit que le pouvoir n'est plus dans la propriété, mais le pouvoir est dans la donnée et dans les algorithmes. Donc la propriété, en tout cas matérielle, là ici, est complètement remise en cause. Donc il s'agit ici de valoriser les biens d'autrui et absolument pas d'être propriétaire de ces biens. Et pour la propriété intellectuelle aussi, il y a une rupture assez intéressante. On est passé, alors au tout début, d'une oeuvre immatérielle qui était attachée à un support matériel. Alors au départ, c'était les disques, les CD. Ensuite, ça a été attaché à un fichier. On achetait un fichier et maintenant, on n'achète plus rien du tout. On achète un accès, un abonnement. Et donc, on est passé d'une logique de support à une logique d'accès, à une logique de contrat finalement, d'une logique de droit des biens à une logique contractuelle. Et donc là aussi, finalement, la propriété, ou en tout cas, même si bien sûr, on ne parle pas de propriété matérielle ou immatérielle quand on achète une oeuvre, mais enfin, quand on achetait un CD ou un disque, on l'avait et on le cédait à ses enfants. Là, aujourd'hui, on ne cède plus rien, on change d'opérateur, on n'a plus d'accès, donc on n'a plus la musique à laquelle on avait accès. Donc, c'est quand même plus du tout la même logique et le rapport aux oeuvres. Ce qui fait aussi que ça banalise l'oeuvre et qu'il y a un phénomène de marchandisation qui se met en place, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le débat. Mais voilà, la notion de propriété est malmenée. et là, la réaction du droit va être de renforcer les schémas habituels. On va essayer de lutter encore plus contre la contrefaçon. On va essayer de renforcer les sanctions. On va essayer de... Alors, sur Internet, on a quand même compris que ça ne servait à rien de poursuivre toutes les personnes parce que la contrefaçon est tellement généralisée. En tout cas, en France, on s'est dit que ça ne servait à rien quand même de frapper directement les utilisateurs. Par contre, d'essayer de frapper les grandes plateformes qui ne respecteraient pas la règle. Donc, plutôt ceux qui font de l'argent sur la contrefaçon, c'est plutôt la tendance suivre la monnaie, donc aller là où... Frapper au portefeuille, là où... Là où... Il y a un véritable business sur la contrefaçon. C'est plutôt la tendance actuelle, mais on est quand même toujours sur des réactions classiques de droits, de titularité des droits, d'ajouter encore un nouveau droit dans la proposition de réforme de la directive Société de l'information. Il y a un nouveau droit voisin qui apparaît au profit des éditeurs de presse. Donc, on est quand même sur un modèle propriétaire classique, alors que dans les faits, le numérique remet complètement en cause cette propriété. Donc là, la réponse du droit, à mon avis, n'est pas la bonne. Bon, OK, j'ai fait le constat, ça c'était facile, mais... So what ? Que faire ? Alors, vous l'avez compris, l'origine des ruptures vient évidemment du fait qu'on puisse amasser de la donnée, qu'on puisse faire un traitement algorithmique assez fin de ces données. Et à mon avis, toutes les ruptures du droit, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité, conduisent à ce constat. c'est le big data qui fait que on amasse tout un tas d'informations sans se préoccuper de savoir si les informations sont protégées ou pas, les informations elles-mêmes sont protégées ou pas. Et ensuite, surtout, on va valoriser ces informations pour proposer des nouveaux services ou agir dans des nouveaux secteurs complètement perturbants pour les secteurs d'activité concernés. Donc, c'est bien l'utilisation de la donnée qui conduit à cela. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? On voit déjà apparaître quelques idées. Ça va vous amuser. Encore un code civil. Le commissaire européen Oettinger a fait paraître un article dans Le Monde en disant qu'il fallait un code civil des données, en disant que le règlement de données personnelles, c'était bien, mais ça ne protège que les données personnelles. En fait, c'est toutes les données qu'il faut envisager. C'est vrai, mais je suis assez d'accord sur l'idée d'avoir plutôt une réflexion sur la donnée en général parce que, de toute façon, tout est imbriqué dans le big data et qu'on voit bien qu'on ne trie pas par nature de données pour appliquer un régime. Donc, ça ne peut pas marcher. Le modèle actuel ne marche pas. Donc, pourquoi pas considérer globalement les données ? Je ne sais pas s'il faut le mettre dans un code civil et je ne sais pas sur tout ce qu'il faut mettre exactement, mais je pense que l'idée de prendre les choses plus globalement, ça paraît assez important et de prendre en compte aussi l'influence des traitements algorithmiques, comment ces algorithmes sont utilisés et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça ? Je pense qu'il faut se concentrer sur ces idées-là. Et donc là, les sociologues et les philosophes ont déjà montré un petit peu l'impact de ces algorithmes sur la prise de décision de manière générale dans notre société. Donc, bon, pour essayer de faire mieux, je pense que déjà, vous l'avez compris, il va falloir éviter de prendre une législation à chaque fois qu'il y a un nouvel opérateur qui arrive et qui fait quelque chose de nouveau, je pense que c'est absolument pas pertinent ni efficace et que c'est vraiment de la réglementation individuelle finalement, ce qui est le contraire de la loi, à mon avis. Si on n'est pas en mesure de trouver une règle suffisamment générale pour qu'elle puisse s'appliquer à tous, y compris à des potentiels concurrents qui arriveraient sur le marché, des nouveaux entrants sur le marché, ça veut dire que la loi n'est pas bonne, la norme qu'on envisage n'est pas bonne, il faut qu'elle soit suffisamment générique pour englober une activité ou une façon de faire plus largement. Pour vous donner un exemple de l'anti-Airbnb, dans la loi République numérique, on vous dit qu'il faut faire une déclaration, les conseils municipaux, ce sont les villes qui vont décider si on fait une déclaration, si on exige que les particuliers qui louent leur appartement avec un dispositif comme Airbnb se déclarent à la mairie ou pas, et donc les conseils municipaux ont le pouvoir de le décider en délibération, et dans ces cas-là, on obtient un numéro quand on s'est déclaré, on doit l'afficher sur ces activités, et il ne faudra pas que ça dépasse 120 jours par an et que ça constitue la résidence principale du Loire. sinon ça devient une activité professionnelle et donc il faut être taxé comme un professionnel, c'est ça l'idée. Mais vous voyez, c'est une petite disposition spécifique et donc effectivement, je pense qu'il y a une fuite en avant par rapport à cette façon de faire. Donc c'est un véritable défi d'anticiper la disruption parce qu'une fois qu'elle est là, on peut se dire bon ben voilà, je vois comment l'opérateur agit, j'essaie de contrer ce qu'il fait et donc je pose une règle très spécifique, c'est pour ça qu'on arrive à une règle individuelle. Mais envisager les choses plus globalement et anticiper les disruptions quels que soient les secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs d'activité qui ne sont pas encore beaucoup impactés par le numérique mais qui vont forcément l'être. Donc comment est-ce qu'on peut l'anticiper dans tous les secteurs d'activité ? Je pense qu'il faut une réflexion vraiment globale. Est-ce qu'il faut réguler les courtiers de données ? Je ne sais pas mais en tout cas, je pense qu'on aimerait mieux les connaître et mieux savoir ce qu'ils font parce qu'on sait qu'ils existent. Je ne sais pas ici si ça affiche très clairement. On en a parlé l'autre fois. Il faut que je retrouve. On m'a donné un ou deux exemples mais je ne les ai même pas retenus. Ils ne sont vraiment pas du tout connus et publics. Donc ça, là-dessus, peut-être qu'on aimerait bien savoir qui fait quoi dans le jeu et comment ça se passe la revente de données parce que finalement c'est quand même assez abstrait. Et ce qui compte aussi au bout du bout, ce n'est pas tant d'avoir la donnée parce que ça, les données, on a bien compris que la collecte était faite. Donc se concentrer sur la collecte, ce n'est peut-être plus l'enjeu mais plutôt sur savoir ce qui est fait et comment c'est fait. Alors ce serait l'idée d'encadrer un peu plus les données et les traitements algorithmiques et les quelques dispositions qu'on a actuellement en ce sens, il y en a quand même déjà un petit peu. Donc on a justement le règlement sur les données personnelles qui s'intéresse au profilage et aux décisions individuelles. C'était déjà le cas dans la directive. On avait déjà cette idée-là selon laquelle on ne peut pas prendre un traitement automatisé nous concernant sans rendre compte de ce... On ne peut pas prendre une décision individuelle nous concernant sur la base d'un traitement algorithmique sans nous rendre compte, sans qu'il y ait une intervention humaine. C'est ce que dit le point 3. donc il faut pouvoir savoir comment ça s'est fait, comment pouvoir l'expliquer, le justifier. Ce qui est dit aussi donc au niveau national cette fois avec la loi république numérique, avec la loi Le Maire, c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'idées de rendre compte aussi avec le traitement algorithmique. Alors il y a trois dispositions qui vont un petit peu dans ce sens-là. Deux qui concernent l'administration et un qui concerne nos fameuses plateformes. Donc l'administration c'est à peu près la même idée, une décision individuelle qui serait prise par l'administration. Il faut poser les règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre. Vraiment j'aimerais avoir le retour de tout le monde. Et on doit avoir un décret en conseil d'Etat pour dire comment mettre en oeuvre ça. Donc bon courage parce que si on va dans le détail de la technique il va falloir dire un peu ce qu'on est censé faire et surtout il va falloir être en capacité de le vérifier. Une règle qu'on ne peut pas contrôler ce n'est pas utile. Même chose à l'égard de l'administration avec l'article 6. Cette fois-ci c'est à la demande d'un tiers donc un tiers peut demander non pardon ça c'est l'inverse. Cette disposition-là c'est à la demande lorsque l'intéressé en fait la demande à la demande d'un tiers on est en droit de savoir et là c'est la publication publique enfin la publication à tous donc on est censé publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques. Donc il y a une tendance qui va qui va en ce sens avec on en reparlera admission post-bac on en reparlera tout à l'heure si vous voulez avec le logiciel de calcul aussi des impôts ça s'intéresse tout le monde qui a été mis en ligne mais les informations qui sont fournies ne permettent pas véritablement de vérifier qu'il n'y a pas eu de discrimination donc on rentrera dans les détails plus tard si vous voulez. et donc pour les plateformes il y a aussi l'idée de transparence algorithmique donc il va falloir dire quels sont les moyens de classement qui ont été utilisés s'il y a des liens des liens capitalistiques aussi et donc voilà sur quoi reposent les modalités de référencement il faut un peu expliquer comment on aboutit à telle ou telle solution on vise par exemple un moteur de recherche comme Google ça fait ça va faire 5 ans que le moteur de recherche est analysé par la commission européenne il change tout le temps donc je ne sais pas comment on s'en sort avec ce type de disposition donc vous l'aurez compris on voit que c'est la tendance on voit que le nœud du problème est là mais comment y arriver il y a vraiment beaucoup plus de questions que de réponses là c'est vraiment les quelques pistes qu'on a essayé d'élaborer par la discussion ensemble donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment en cours je pense qu'il y a des choses à faire en amont et en aval et je pense qu'en amont les informaticiens sont plus en mesure que nous de le dire dans les choix des données parce qu'effectivement si on prend des données discriminantes forcément on aura des résultats discriminants tout en disant ah ben non regardez le traitement algorithmique il est parfait donc évidemment tout dépend quelles données on prend au départ si on est dans un contexte d'intelligence artificielle où la machine apprend par elle-même pour faire court quel est son contexte d'apprentissage est-ce qu'il va falloir les incuber les éduquer comme des enfants je ne sais pas c'est une question absurde mais comment est-ce qu'on sait qu'un logiciel a bien appris finalement dans un bon contexte difficile là vraiment question ouverte en aval une fois que la décision est prise qu'est-ce qu'on peut demander d'abord le droit de savoir qu'une décision négative peut éventuellement être prise ou qu'un résultat pas très bon a été trouvé nous concernant parce que finalement on ne sait pas avant de nous imposer une tarification qui sera plus élevée peut-être qu'on a le droit de savoir qu'on n'est pas dans une catégorie pas dans la bonne catégorie pourquoi donc quelles données ont pu ressortir montrant qu'on était un potentiel mauvais payeur pour les assurances par exemple ou pour les banques pourquoi est-ce qu'on a le droit de se défendre le droit du contradictoire quand même le principe du contradictoire ça paraît quand même important de dire je veux pouvoir m'expliquer je veux pouvoir contester le droit de demander aussi éventuellement un contrôle une vérification par un autre procédé algorithmique pour voir si on aboutit au même résultat finalement enfin autrement dit quand on est dans la mauvaise catégorie comment est-ce que j'en fais pour en sortir et ça c'est simplement dans l'hypothèse des liens avec des entreprises mais si c'est en lien avec l'État par exemple ou dans un profilage on recherche des personnes susceptibles d'avoir un comportement louche ou susceptibles de faire un attentat terroriste le jour où on est faux positif je pense que c'est plus compliqué de sortir de la case donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont ok on a appliqué tel traitement d'accord mais comment non seulement il faut absolument rendre compte mais comment est-ce que je fais pour en sortir et il y a des notions d'exactitude et d'explicabilité qui sortent aussi dans les procédés d'intelligence artificielle c'est vraiment ce qui sortait des débats avec les étudiants la dernière fois où l'étudiant dit mais de toute façon c'est plus exact que ce que font les humains donc moi je préfère que ce soit la machine oui enfin moi ça me dérange quand même parce que l'exactitude d'abord peut-être que c'est quand même relatif et exactitude peut-être sur 95% mais les 5% restants on les laisse tomber socialement moi je trouve pas ça acceptable je trouve pas ça acceptable non plus qu'on ait pas d'explication sociale ça veut dire aussi qu'il y a un problème aussi de solidarité sociale par rapport aux quelques-uns tant pis pour toi ben c'est pas dans la bonne case ben tant pis c'est pas mon problème moi je suis dans la bonne ça va donc ça moi je trouve ça vraiment dérangeant et je pense qu'il faut qu'on soit avant que les choses j'aime bien être catastrophiste avant que tout soit mis en oeuvre en quelque sorte enfin avant que ce soit systématisé je pense qu'il faut vraiment se poser les questions aujourd'hui pour faire corps aussi socialement et pour éviter que les plus faibles soient encore plus enfoncés avec des tarifs par exemple qui seraient encore plus désavantageux pour eux parce que jamais ils ne pourront s'en sortir et repasser dans la bonne case donc voilà ça ça me gêne également aussi pour alors je ne sais pas s'il faut des codes des lois pour ça s'il faut des bonnes pratiques tout simplement je pense que peut-être des codes de conduite ou des bonnes pratiques ça peut suffire ce qu'il faudrait aussi c'est d'avoir un régulateur sur les données et les traitements algorithmiques c'est à dire que c'est pas simplement une question de l'acni ni d'un bout de compétence de chacun je pense qu'il faut fédérer des compétences sur ces questions là et rajouter la question du traitement algorithmique ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait des gens sérieux pour le faire et qu'on puisse vraiment vérifier et sanctionner ce qu'on aura pu ce qu'on aura pu poser et ça ça pose vraiment problème aussi à mon avis parce qu'on peut être assez facilement leurré par une transparence par exemple la transparence d'un code source par exemple mais qui ne donnerait pas une information claire et certaine sur le fait qu'il y ait discrimination ou pas donc ça voilà il faut faire attention aux mauvais procédés de transparence qui au final ne seraient pas forcément les bons à mon avis bon voilà vous avez compris pour l'instant on est enfin pour moi l'enjeu la rupture qu'il y a aujourd'hui à traiter c'est vraiment la question des traitements algorithmiques et de l'intelligence artificielle et qu'il faut arrêter de légiférer au coup par coup en fonction du problème qui nous arrive voilà merci j'ai mis le site il me semble que je l'ai mis quand même merci de votre attention applaudi 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 applaudi